Salut les amis c'est Mixscape pour devenir beatmaker.com aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous montrer comment débuter sur studio one et comment commencer à faire un premier morceau donc on va considérer que vous avez déjà paramétrer vos interfaces audio votre interface audio et midi dans studio one alors je vais quand même vous montrer où ça se trouve dans studio one mais je vais pas m'étendre disons sur le sujet très longtemps de la même manière que je vais pas vous expliquer comment installer studio one et donc la première chose qu'on va faire c'est cliquer sur créer un nouveau morceau voyez que studio one ouvre une fenêtre dans laquelle il nous propose différents templates bon pour les pour ce tuto moi je vais partir d'un template complètement vierge morceau vide pour vraiment débuter partir du tout début mais vous avez accès à différents templates de différents styles voilà rock électro piano balade qui peuvent vous donner certaines indications quant à la manière de fonctionner du logiciel mais enfin je vais déjà vous montrer pas mal de choses dans ce tutoriel donc ce qu'il faut commencer à faire donc je me remets sur morceau vide ce que je vous conseille vraiment une bonne habitude à prendre c'est de choisir un titre de morceau quand bien même vous y revenez par la suite pour le changer parce que vraiment ce qui est proposé par studio one c'est vraiment pas très précis voyez c'est cette façon de classer bon c'est quand même classé par date mais bien souvent il va mettre votre nom d'artiste si vous l'avez paramétré dans les réglages ou alors il va mettre un nom lambda et un numéro et très franchement c'est la meilleure manière si vous choisissez pas de de préciser un titre et même de créer un dossier on peut créer un dossier avec les trois points là eh bien c'est la meilleure manière d'avoir un beau bazar dans vos projets d'ailleurs je vous montre ça parce que j'ai créé en amont justement plusieurs faux projets comme ça des projets vides pour montrer un peu ce que ça pouvait donner vous voyez que là c'est un peu compliqué de s'y retrouver pour retrouver nos projets donc faites vraiment attention à ça il y a beaucoup de gens qui prennent la mauvaise habitude de cliquer sur ok directement moi je vous conseille vraiment de mettre un titre quand bien même c'est pas le titre définitif bref en dessous on a accès à différentes options classiques comme la fréquence d'échantillonnage résolution tempo etc etc ça ce sont des choses qu'on va pouvoir changer par la suite via notre projet donc pareil je m'étends pas là dessus la seule chose que je vérifie c'est que ce bouton cette option est bien checker et tirer les fichiers audio tempo du morceau parce que ça va nous éviter après de de le faire piste par piste si besoin et de perdre beaucoup de temps donc en définitive moi ce que je fais quand j'arrive là je clique sur morceau vide je choisis un titre de morceau et je classe ça dans un dossier spécifique je vérifie que tout est bon en termes de fréquence d'échantillonnage et de résolution et cette option également et tirer les fichiers audio au tempo du morceau et je clique sur ok on se retrouve donc maintenant dans la fenêtre principale de studio one alors il y a effectivement le menu relativement classique qu'on trouve dans tous les séquenceurs mais je vais pas m'étendre non plus là dessus je vais juste vous pointer du doigt les principaux éléments dans le menu fichiers vous pouvez sauvegarder votre projet ou créer un template si par exemple vous souhaitez avoir un modèle de départ avec vos bus pré créés vos routings également déjà prêt ensuite vous avez la partie édité qui va être principalement intéressante pour aller sur l'option historique si jamais comme ça vous vous trompez dans votre projet vous pouvez revenir en arrière il ya le la partie morceau qui elle va nous permettre d'importer un fichier midi audio ou d'exporter notre mixage donc soit classiquement soit en sous groupe c'est à dire en piste par piste après on a le menu pistes qui lui va pas nous servir pour débuter ça va nous permettre d'ajouter notamment des pistes audio midi mais on peut faire ça très facilement dans cette zone grisée en cliquant sur le bouton droit de la souris oui on peut choisir ajouter une piste audio stéréo ajouter une piste d'instruments où on a même cette option d'ajouter plusieurs pistes en même temps plus différentes sous options et donc ces onglets la piste événements audio transport affichage vont pas être très important pour débuter par contre on a ce menu la studio one et son sous menu options là dedans va trouver plusieurs choses déjà dans le menu général on va pouvoir changer l'aspect via cette sous onglet aspect si vous voulez modifier les couleurs ça peut être intéressant c'est toujours mieux d'avoir un aspect qui nous plaît ensuite on a la partie emplacement dans laquelle on va configurer tous nos plugins vst en cliquant ici on va indiquer tous les chemins vers nos plugins vst on va pouvoir également paramétrer où se trouve le dossier jeu de son si jamais on a téléchargé les sound sets livrés avec studio one personnellement je n'étais pas installé parce que j'ai énormément de samples sur mes disques durs externes donc ça m'intéresse pas mais vous pouvez le faire si vous le souhaitez ensuite on a la partie configuration audio donc là où vous allez pouvoir choisir votre interface audio vous faites attention il ya deux petits onglets ici un donc vous pouvez configurer les deux je m'étends pas trop sur sur le sujet par contre un petit point important si jamais vous n'avez pas de son si vous restez dans studio one que vous allez par exemple sur youtube pour visionner un de mes tutos et que vous n'avez pas de son quand vous êtes sur youtube et bien vous pouvez cliquer sur cette option libérer l'interface audio en arrière-plan ça ça dépend vraiment de votre interface audio personnellement moi j'ai pas besoin de le faire j'ai du son partout mais si vous avez des problèmes n'hésitez pas à checker ce bouton et à cliquer sur ok ensuite on a la partie périphérique externe qui correspond au périphérique midi alors là encore une fois moi j'ai rien eu à faire ce que j'ai un clavier nectar et nectar m'a fourni un fichier exécutable donc j'ai cliqué dessus il m'a installé mon clavier maître nectar et basta j'avais plus rien à faire ça sera peut-être pareil pour vous mais si c'est pas le cas vous pouvez configurer votre matériel midi via cet onglet et puis ce sera tout pour ce petit tour des options studio one sont les options principales non une petite chose avant d'oublier on a accès ici également à la fenêtre de configuration du morceau je vous disais qu'on pouvait le faire directement via le projet et bien on peut le faire voilà ici oui on peut changer la fréquence d'échantillonnage la résolution le début du morceau la longueur du morceau etc etc on a également accès aux configurations entrées et sorties via ce menu d'options mais on peut également le faire via le mixeur c'est ça qui est bien dans studio one c'est que bien souvent une fonctionnalité on peut la faire de différentes manières deux ou trois fois différentes le séquenceur s'adapte vraiment à nous c'est pas du tout à nous nous adapter au séquenceur c'est le séquenceur qui s'adapte à notre façon de travailler c'est vraiment un séquenceur très intuitif et vraiment bien pensé donc on continue un petit peu dans les explications des différents paramètres on a ici la barre d'outils donc je veux pas tout vous montrer mais bon vous avez notamment ici des outils pour par la suite créer des automations vous avez l'outil gomme l'outil cutter pour découper des morceaux audio des blocs audio ou des blocs midi voilà vous pouvez faire la sélection de fichiers de deux zones ensuite pouvez mettre vous pouvez muter certaines parties si vous le souhaitez voilà je voulais s'explorer ces différentes options il ya un outil de time stretch un outil de gestion du bruit pour supprimer les bruits sur les blocs audio là ici c'est la partie quantification pour amener du swing ou du groove à vos tracks puis là ici c'est la partie macro mais là on s'en fout un peu pour ce tutoriel parce que là on rentre vraiment dans des considérations beaucoup plus avancée par contre ce qui va être intéressant ce que je vous conseille de faire dès lors que vous ouvrez un premier projet dans studio one c'est de cliquer sur ce petit point d'interrogation ici voyez que à ce moment là on a une fenêtre d'info qui s'ouvre là en noir qui pour l'instant est vide mais dès lors qu'on va aller sur différentes fonctionnalités et bien studio one va nous indiquer des raccourcis qui va nous faire gagner beaucoup de temps personnellement je connais très bien le logiciel mais il m'arrive encore d'utiliser cette option simplement parce que pressonus évidemment réalise des obdates régulièrement et rajoute de temps en temps de nouvelles fonctionnalités donc le temps que ça rentre un petit peu en tête c'est assez pratique d'avoir cette petite option à disposition dans le séquenceur et puis de toute façon on ne peut pas connaître c'est vraiment très compliqué de connaître toutes les fonctionnalités tous les raccourcis on en connaît en règle générale quelques-uns donc c'est toujours bien de revenir un petit peu sur cette option pour nous rafraîchir la mémoire donc ensuite on a les fonctions dans ça je voulais montrer donc on a ici la fonction de quantification ici on peut changer la base de temps mesure image tout ça pour avoir accès à un petit peu plus de précision ça change la barre de mesure vous voyez ici bref ça c'est plus lié à l'édition je vais passer certains paramètres on a le magnétisme ici voilà ça permet d'éviter d'aligner notre curseur sur la grille parce que quand j'ai le magnétisme à être activé comme ça et bien oui ça va se placer systématiquement sur la grille quand je clique comme ça par contre quand je désactive je peux me placer entre c'est beaucoup plus précis et puis on a ce petit bouton aussi je vous en parle parce que ça c'est le bouton d'auto défilement c'est à dire que quand on va mettre en lecture notre projet et que le projet va arriver à la fin de cette fenêtre ici et bien ça va faire défiler notre projet alors ça peut être assez intéressant moi personnellement ça me ça me gêne un peu systématiquement quand je travaille donc j'ai plutôt tendance à le désactiver la plupart du temps pour pouvoir rester vraiment dans ma fenêtre je préfère naviguer moi même dans le projet d'ailleurs vous pouvez voir que pour zoomer dézoomer c'est très simple vous allez sur la barre de mesure vous cliquez avec le bouton gauche de la souris il ya un petit petite main qui apparaît et après vous pouvez mettre en haut en bas pour zoomer en largeur si vous le souhaitez même largeur et hauteur d'ailleurs ça agrandit l'interface il ya d'autres fonctionnalités de zoom ici voilà on peut changer bon alors là on voit pas parce que en fait en fait ça c'est lié au bloc audio tiens je vais créer je vais créer peut-être un bloc audio comme ça je vais vous montrer tout de suite comment on insère un instrument je vais aller prendre par exemple le nexus envoyé c'est du drag and drop hop je le mets dans mon interface et tout mon routing est créé donc je vais créer un bloc midi voilà donc je double clique sur l'interface si jamais j'avais placer des locateurs comme ça comme on l'a vu tout à l'heure et bien ça me créer un bloc midi dans ces locateurs entre ces locateurs et donc voyez que là si je reprends mon zoom ici là cette fois ci on peut zoomer en hauteur et si je veux zoomer en largeur c'est de l'autre côté c'est ici voilà pendant que j'y suis pendant que je suis là je peux aussi vous montrer qu'il ya une option pour épingler vos instruments ce qui peut être pratique si vous pouvez placer par exemple deux instruments côte à côte donc c'est ce petit outil là cette petite option là qui permet donc d'épingler le l'instrument éviter qu'il disparaissent quand vous cliquez quelque part dans l'interface ou quand vous allez sur une autre piste auquel cas s'il n'est pas sélectionné il sera remplacé par l'instrument correspondant à la piste donc on va revenir sur ces paramètres juste après à droite on a la fenêtre qui va nous intéresser principalement parce qu'on va passer pas mal de temps là dedans c'est à dire que on va y retrouver nos instruments virtuels nos effets virtuels nos samples donc pour aller chercher vos samples vous allez dans l'onglet fichiers donc là vous voyez que c'est organisé automatiquement il ya différents sous-organisations je dirais donc par défaut c'est en vrac mais on peut les classer en dossiers vendeurs type etc etc je vous laisse explorer tout ça il ya un outil de recherche ici et quand je clique dessus je peux rechercher je vous montrer les autres options qui sont là juste après donc on va fermer l'outil de recherche pour donc aller chercher vos samples vous allez sur fichiers et ce que vous faites alors là j'ai pas l'onglet fichiers par défaut vous l'aurez mais je vais le faire réapparaître donc si je me rappelle je crois qu'il faut faire non c'est nouvel onglet racine voilà nouvel onglet racine donc ça me fait apparaître le petit le petit onglet fichiers ici et vous pouvez dès lors aller chercher vos samples donc pour moi ça serait dans le disque f voilà ici et si je veux rajouter cet onglet donc à cette partie pour ne pas avoir à aller les chercher à chaque fois le plus simple c'est de cliquer droit sur le dossier en question et de mettre définir comme racine que vous voyez qu'à ce moment là il apparaît ici pour même le placer différemment par rapport aux autres dossiers si je veux je le mets à côté de mon premier dossier sans bon là je les en double parce que c'est le même je vais je vais le supprimer en fait voilà oui c'est assez simple de placer un dossier ici moi j'ai même créé des dossiers avec des effets mais bon je vais pas m'étendre là dessus pour ce tuto mais c'est une chose qui est tout à fait possible on va revenir dans notre onglet instruments pour voir qu'il ya les effets midi ici ça vous intéresse si vous voulez ajouter un arpégiateur par exemple à votre piste midi vous voyez vous le glisser déposer pareil vous avez votre arpégiateur donc s'il disparaît au peut y revenir en cliquant sur les deux petits traits là voilà et si vous voulez le supprimer il vous suffit d'aller ici hop vous mettez vous mettez retirer et qu'est ce que je peux vous dire d'autre là dessus oui si jamais vous souhaitez obtenir par exemple des vignettes c'est bien souvent plus facile de s'y retrouver comme ça vous voyez déjà il ya un onglet favori là je vais expliquer dans une seconde comment placer vos favoris dans ce dossier donc si vous souhaitez obtenir des vignettes pour vos instruments ou vos effets virtuels c'est très simple donc vous allez dans l'instrument virtuel donc une fois qu'il est inséré sur la piste vous pouvez tout à fait cliquer sur le petit clavier là et vous retournez dans la petite option ici la petite flèche et vous choisissez actualiser la vignette de plugin voilà ce qui va mettre à jour la vignette alors là on la voit pas pourquoi tout simplement parce que j'ai pas cliqué j'ai dû au préalable je pense dans un précédent projet cliquer sur cette option là le petit carré qui m'a fait disparaître les vignettes donc je vais recréer je vais cliquer dessus pour afficher les vignettes et voilà mes vignettes reviennent et imaginons que je souhaite actualiser ma vignette de nexus qui est là en blanc parce que j'ai fait une modification ça me plaît pas je veux par exemple aller je vais changer de couleur voilà je vais la mettre en noir imaginons que je préfère la voir en noir dans mes favoris et bien je reviens ici je fais actualiser la vignette de plugin et je me retrouve avec un nexus en noir ici je l'aurai également ici dans ma liste puisque là en haut c'est la liste des favoris donc ça vous permet d'organiser les instruments virtuels ou les effets virtuels encore une fois que vous allez utiliser le plus voyez que moi c'est ce que j'ai fait et donc pour organiser pour placer ces instruments effets virtuels dans cette zone de favoris c'est très simple vous cliquez sur la petite clé ici avec ça ouvre une petite fenêtre supplémentaire et donc là vous avez deux choix vous avez le choix dans l'onglet traditionnel de faire disparaître un outil parfois je sais que par exemple moi quand j'ai installé les waves j'avais une option waves rewire qui m'intéresse pas du tout donc vous pouvez faire disparaître l'outil en cliquant sur le petit point comme ça si vous faites ça il n'apparaîtra plus ensuite dans cette fenêtre quand vous allez recliquer sur la clé regardez hop voilà il n'apparaît plus ici dans ma liste ni ici donc je vais le faire réapparaître alors on peut très bien choisir de le faire apparaître dans les favoris et de ne pas le faire apparaître ici dans les effets je peux juste le faire disparaître ici dans cette partie si je souhaite et si je veux rajouter aux favoris il me suffit de cliquer sur l'étoile voyez que là je l'ai déjà fait c'est pour ça qu'on le retrouve dans mon onglet favoris par exemple imaginons que je veux rajouter le synthé élément de waves dans mes favoris je clique à côté ici voilà et une fois que c'est fait je reclique sur la clé et il est maintenant normalement dans mes favoris voilà qui est fait pour finir ici avec cette partie plugin effet et sample vous avez accès également ici au chutier c'est à dire à tous vos fichiers midi et audio ceux qui sont contenus dans vos projets donc ça vous avez effectué pas mal de manipulations sur vos fichiers audio et que vous voulez retrouver le fichier original vous allez ici et hop vous le re glisser déposer dans votre projet et ce que je peux vous montrer encore pour terminer eh bien c'est au niveau des samples comment fonctionne la gestion des samples donc ce que je vais faire c'est que je vais choisir un sample dans un dossier voilà par exemple ici n'importe quoi hop on va mettre la petite fenêtre ici donc déjà si je double clic on va entendre le sample là vous voyez que j'ai ici des outils de lecture de stop j'ai un outil de bouclage aussi je peux le désactiver si je veux pas entendre plusieurs fois la boucle voilà et je peux mettre aussi le sample au tempo je peux mettre le sample au tempo en cliquant sur ce petit bouton là voilà au tempo du morceau et maintenant mon sample sera au tempo du morceau ça sert pas grand chose pour un clap mais ça peut être intéressant pour un sample d'instruments notamment et ce que vous pouvez faire aussi c'est régler le volume ici voilà donc rien d'extraordinaire mais ça fonctionne très bien c'est simple efficace comme j'aime donc ensuite pour terminer avec l'interface de studio one et on aura fait le tour on pourra commencer un petit peu à faire un début de morceau et bien on a évidemment la partie inspecteur en bas donc on a ici le réglage du tempo on peut faire varier le tempo voilà on peut même le taper à la main si on souhaite je peux mettre 128 tac entrée voilà je suis à 128 on peut changer évidemment l'aspect timing alors là ça marche plus assis voilà il y avait un petit boc faut double cliquer dessus vous pouvez changer ça ici alors la partie métronome très important donc quand vous voulez enregistrer quelque chose et que vous voulez avoir un pré compte c'est à dire un compte de début pour ne pas enregistrer tout de suite quand vous cliquez sur le bouton d'enregistrement là ce qu'il faut faire c'est cliquer sur ce petit point là voyez ici ce qui fait que là on va avoir un précompte regardez si je clique sur enregistrement oui qui a un deux trois quatre alors que si je le fais pas ça démarre tout de suite donc très important de faire ça et puis vous avez le métronome ici vous cliquez dessus et vous aurez vous entendrez le métronome voilà voilà ici bon vous avez la barre classique de l'inspecteur pour revenir en arrière mettre en lecture enregistrement vient de le voir stop ici la fonction bouclage si jamais je veux créer une boucle entre mes deux locateurs donc on a vu comment placer les locateurs tout à l'heure je vous le rappelle et puis après les autres paramètres vont pas être primordiaux pour commencer bon ici vous avez accès au message midi ça peut en intéresser certains mais ce qui va être plus intéressant c'est l'onglet performance vous avez accès ici aux performances à la consommation cpu on peut même voir si on souhaite les différents périphériques et comment ils se comportent donc voilà pour le tour de l'interface donc maintenant on va pouvoir commencer par créer un début de morceau je vais pas créer un morceau complet c'est vraiment juste pour vous montrer comment débuter donc je vais commencer par tiens la partie rythmique je vais donc aller chercher le impact de studio one que je vais faire glisser ici et je vais aller chercher des samples donc par exemple on va aller dans vengeance la dernière banque vengeance world beats ou en tout cas l'une des dernières excellente banque vengeance donc je vais chercher un sample déjà de kick allez on va dire que celui ci me plaît alors moi vous voyez que j'avais déjà des éléments placés par défaut j'ai fait une bêtise dernièrement j'ai effacé en fait mon template par défaut si vous voulez justement créer des pré template ou sauvegarder à chaque fois les presets que vous faites si vous faites des modifications dans n'importe quel instrument vous allez ici dans ce petit onglet là et vous pouvez vous pouvez mémoriser les presets ou importer un preset si vous le souhaitez donc ça c'est assez important également à connaître vous pouvez même faire du copier coller pour un copier coller votre preset vers une autre piste sur le même type d'instruments sur le même instrument bref on va continuer donc là ici j'ai mon kick et puis je vais ajouter en complément un clap par exemple allez celui là est pas mal du tout donc je vous en ai pas parlé mais il ya trois onglets ici qui permettent de faire apparaître ou disparaître certaines parties par exemple là j'ai la partie justement des instruments effets virtuels samples etc que je peux faire disparaître en cliquant sur le bouton parcourir où je peux la faire apparaître donc ça c'est très pratique pour avoir organiser l'espace de travail oui c'est très très simple on peut faire apparaître le mixeur ici en cliquant dessus évidemment et ici la partie édition midi ou audio oui que si je crée un bloc midi ici et tout de suite la grille midi apparaît et je peux placer des notes si je le souhaite par exemple en prenant le petit crayon ou en enregistrant ou en enregistrant en jouant les notes sur mon clavier donc on va revenir sur l'impact parce que je vais vous montrer que donc les pistes sont la piste d'impact est automatiquement créée dans studio one comme ça on va pouvoir parler un petit peu du mixeur et vous allez pouvoir si vous souhaitez mettre ça sur des sorties séparées très simplement par exemple si je veux mettre mon clap sur la sortie 3 et bien je clique ici et je fais stéréo 3 et voyez qu'automatiquement la sortie 3 est créée dans studio one donc je peux ouvrir ici la piste dans le mixeur voilà et on voit que le kick pareil il est bien au début sur la première piste qui avait été créée donc à partir d'ici vous pouvez ajouter des effets si vous le souhaitez en cliquant sur le petit plus là donc par exemple on va dire que sur mon kick je vais ajouter un transient designer ou une eq tiens on va prendre le pro eq de studio one voilà pro eq hop donc à partir de là je vais pouvoir faire une eq donc avant de faire ça je vais déjà procéder à l'enregistrement de mon kick peut-être baisser un petit peu ma piste alors vous voyez pour baisser la piste en volume vous pouvez le faire ici moi je n'ai pas l'habitude de le faire ici c'est plus rapide mais vous pouvez aussi le faire avec le fader évidemment dans la table de mixage voilà donc on va activer l'enregistrement toutes mes fonctionnalités sont bien réglés ici métronome précompte et je vais donc créer un kick une séquence de kick je vais même créer une séquence de kick et de clap d'ailleurs en même temps on va pas s'embêter un truc électro assez classique allez c'est parti voilà ça suffira très bien d'ailleurs pour l'exemple alors là par contre j'ai superposé deux trucs donc je vais je vais virer celui-là donc je vais rétrécir mon bloc est ce que je vais faire maintenant c'est que je vais quantifier tout le bloc donc pour faire ça bah en fait je je il y a deux façons soit vous cliquez sur le bloc et vous avez le raccourci alt q qui va permettre vous voyez que les notes en bas elles bougent elles vont s'aligner sur la grille soit vous rentrez dans le bloc midi et vous quantifier uniquement ce qui vous intéresse imaginons que j'ai juste cette note qui soit mal placée par exemple alors je vais la mettre de manière intermédiaire je vais enlever donc l'alignement sur la grille par exemple je vais la mettre comme ça et maintenant bah on va dire que je veux que celle ci soit mieux placé donc je peux aussi la sélectionner et refaire alt q sur pc en tout cas et vous voyez ça me la ramène sur la grille en passant on peut régler les vélocités directement ici bien sûr où on peut sélectionner directement tous nos éléments par exemple les kicks et les mètres bah là je vais les mettre aller à 100% mettons voilà ici tac donc toutes mes vélocités sont à 100% je vais mettre les claps par exemple à 80% voilà on peut évidemment indiquer des vélocités individuelles aussi bref on va pas trop rentrer non plus en profondeur dans tout ce qu'il est possible de faire je vous referai bien sûr d'autres tutos sur studio one on va rester vraiment dans le basique voyez qu'on peut aussi changer la quantification ici si on le souhaite la même manière qu'on peut le faire en haut dans l'interface et on a également accès à des outils spécifiques pour voilà rajouter des notes changer des choses ici vous voyez qu'on peut changer la longueur d'une note simplement en cliquant dessus et en l'étirant donc rien de bien compliqué de la manière qu'on peut déplacer une note simplement en la sélectionnant et puis soit en la bougeant avec la souris soit en la déplaçant avec les touches les flèches du clavier voilà donc on a donc notre petit bloc midi et maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va dupliquer le bloc et pour ça eh bien c'est très simple on clique sur d donc des comme dupliquer hop hop voilà j'ai dupliqué mon bloc midi et d'ailleurs c'est exactement la même chose si je rentre dans le bloc et je veux dupliquer une note je clique sur la note et je fais des et ça me duplique ma note voilà hop donc maintenant qu'on a fait ça et qu'on a fait nos routing on va déjà pouvoir procéder à une équalisation du kick donc je vais mettre en solo ici pour écouter mon kick donc j'ai bien mis ma séquence en mode bouclage ce qui fait qu'elle va se répéter et je vais donc pouvoir procéder à une petite eq rapide donc allons-y voilà on va juste faire quelque chose de simple et puis je veux aussi rajouter un petit peu d'aiguë ici j'aurais même d'ailleurs dû utiliser plutôt cette eq là je vais la mettre là en référence et je vais prendre celle ci puisque celle ci on peut la faire passer du mode bells au mode shelf et c'est ce que je vais faire ici pour rajouter un petit peu d'aiguë voilà autour des peut-être quatre cinq mille hertz quelque chose comme ça et puis là j'ai juste ça ce sont des choses que je vous ai déjà montré notamment dans le tuto aérer le son donc là on fait pas un tuto sur le mixage donc on va rester comme ça je pourrais booster aussi un petit peu aux alentours des 100 hertz mais on s'en fout pour ce pour cette vidéo donc voilà pour l'impact donc je pourrais par exemple sur mon clap rajouter un autre élément je sais pas moi le doubleur de waves par exemple non pas doucler doublur voilà celui ci hop je vais me mettre en solo puis je vais choisir un preset vraiment basique à peine ça doubleur voyons voir ce que ça donne ouais ça ira bon ce preset-là il y a un petit peu faire sortir un son un peu métallique moi c'est un outil que j'aime bien le doubleur je vous ferai certainement d'ailleurs un petit tuto spécifique je pense dessus parce que c'est vraiment un outil qui fonctionne bien mais principalement je dirais dans les musiques à consonance électronique parce qu'il a un côté qui n'est pas hyper naturel il y a ce petit côté métallique mais justement dans les musiques électroniques ça passe vraiment très très bien donc c'est un outil que j'aime bien mais là pour ce tuto on va rester comme ça c'est histoire de vous montrer comment ça fonctionne donc après imaginons que je veuille créer un bus que j'ai créé plusieurs pistes de drums et que je veuille maintenant créer un bus pour par exemple ces deux éléments là donc c'est très simple en fait je vais sélectionner ces deux pistes donc je vais laisser enfoncer ma touche contrôle et puis avec le bouton de ma souris je vais sélectionner mes pistes avec le bouton gauche de la souris vous voyez je peux les désélectionner ou les sélectionner voilà ensuite je vais cliquer droit sur l'une des pistes et je vais mettre ajouter un bus pour les canaux sélectionnés à ne pas confondre avec ajouter un canal de bus si vous faites ajouter un canal de bus il va falloir que vous fassiez le routing vous même alors que là il va faire le routing pour nous voilà vous voyez que là maintenant au lieu d'être marqué main ce qu'on avait au départ là maintenant le routing a été effectué automatiquement tout est déjà configuré donc mes éléments se retrouvent dans mon bus alors je vais enlever la partie solo vous voyez qu'ici on a accès aux fonctionnalités muettes et solo global donc hop je remets en lecture vous voyez que mon bus a bel et bien été créé donc après je vous l'ai pas dit il y a là évidemment la partie panning ici traditionnelle si vous voulez placer vos éléments à gauche ou à droite voilà dans le cadre d'un kick et d'un clap c'est pas très indiqué donc on va laisser comme ça donc voilà pour les bus on a la partie master ici dont je vous ai pas parlé donc on peut l'ouvrir encore une fois on peut la déployer en cliquant sur ce bouton et donc c'est le même principe on peut ajouter ici également des effets alors vous voyez qu'on peut ajouter des effets de manière différente soit on va les chercher ici soit on cherche dans nos favoris ce qu'on a rajouté tout à l'heure ou dans les outils récents les outils récemment utilisés ou alors on les cherche comme moi j'ai fait pour le ProEQ et pour mon doubleur comme ça via le moteur de recherche ou alors on peut aussi utiliser le moteur de recherche ici présent ou aller directement dans les onglets d'effets et les faire glisser déposer par exemple si je veux ajouter mon FabFilter ProQ2 sur ma piste de kick et bien je fais comme ça si je le souhaite aussi comme je vous l'ai dit tout à l'heure il y a plusieurs manières de faire quasiment toutes les actions dans Studio One encore une fois c'est vraiment un séquenceur qui s'adapte à votre manière de travailler donc vous trouvez la façon d'opérer qui vous convient le mieux et après vous êtes tranquille vous gagnez énormément de temps avec ce séquenceur donc qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre d'intéressant je pense qu'on va s'arrêter là pour ce petit tuto parce qu'on a déjà fait pas mal le tour et je ne veux pas trop non plus vous bourrer avec des informations je pense que c'est déjà un bon début donc on va s'arrêter là pour ce tutoriel si vous avez apprécié cette vidéo je vous invite à la liker fortement et à la partager à Donf autour de vous et quant à moi je vous donne rendez-vous demain pour un prochain tutoriel et d'ici là portez-vous bien Ciao Ciao !